Le 11 décembre prochain, voilà une journée très importante pour toutes les entreprises du Limousin d'Alphine. Ça s'appelle Innovation Day. Pour tout vous expliquer, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Limousin, M. Jars Giacomény. Bonjour Marc. Soyez le bienvenu. Et Fabien Rimbaud. Bonjour Fabien. Vous êtes directeur de la société CibDroid, la société qui a conçu, à RIA, ma nouvelle copine. – Alors, Innovation Day, ça se passera le 11 décembre prochain à Ester. Voilà une belle initiative pour toutes les entreprises qui innovent. Comment est née cette idée ? – Alors, elle est née au niveau de CCI de France, qui après l'année de l'industrie l'année dernière, a décidé de faire de 2014 l'année de l'innovation, puisque l'innovation, vous le savez, c'est la compétitivité des entreprises, la compétitivité ce sont des marges, des marges c'est de l'investissement, l'investissement c'est de l'emploi. – Eh bien voilà, ça c'est un résumé qui devrait vous aller en tant que chef d'entreprise. – Exactement, parfait. – ARIA est toujours très bavarde, elle a un petit truc à vous dire quand même. Elle a des comptes à régler je crois en fait. – Fabien pense que c'est lui le patron, mais il n'a rien compris, c'est moi qui dirige tout. – Alors ? – Les humains, c'est tellement ringard. – Ah ouais, dis donc. Alors, l'intelligence artificielle au service de l'intelligence humaine, c'est ça en fait le message d'ARIA et le message de votre entreprise. – Exactement, les robots ne sont pas là pour remplacer l'homme, mais l'assister lorsqu'ils rencontrent des problèmes. – Est-ce qu'il est facile d'innover en limousin ? – Très facile, je pense même qu'il est beaucoup plus facile d'innover en limousin qu'en région parisienne, région dont on est originaire à la base. – Pour quelles raisons ? – Parce qu'ici on est vraiment suivi, déjà il y a un cadre de vie, on est vraiment suivi, encadré et on n'est pas un simple numéro de dossier en fait. – Alors, on le voit, ARIA va nous accompagner tout au long de l'émission, vous le voyez, c'est un robot Android, c'est assez surprenant, bravo pour la technologie limousine évidemment, mais l'innovation, ce ne sont pas que des produits ? – Alors, l'innovation, j'ai trouvé une définition qui n'est pas mauvaise, c'est une chose, un produit, un service ou une pratique qui n'existait pas et qui va avoir tendance à se développer. Donc ça, ça me paraît une bonne idée. – Et il y a une deuxième définition qui dit, une innovation, c'est une invention qui a trouvé son marché. Donc il y a deux choses importantes là-dedans, la première c'est qu'une innovation qui ne se vend pas, ça ne sert à rien. – Il faut un client. – Il faut un client, donc il faut répondre aux attentes du client, ce qui veut dire que dès qu'on commence à réfléchir à l'idée, on pense client en même temps. La deuxième, c'est que l'innovation, elle est partout, dans tous les domaines. Elle est dans les ressources humaines, elle est dans la fabrication, elle est dans le marketing, elle est dans le design, elle est dans le commerce, elle est dans tous les actes de la création. – Et cette journée du 11 décembre, justement, valorisera une partie seulement des entreprises limousines qui innovent parce qu'elles sont très, très, très nombreuses. Je sais que le choix était difficile, ça tombe bien, vous pourrez organiser d'autres journées comme celle du 11 décembre. Ça nous intéresse tous, l'innovation, parce que concrètement, moi, Aria, je la trouve assez surprenante. Mais dans ma vie de tous les jours, comment elle peut m'aider ? – Alors, ce robot-là est plus un robot événementiel, mais là, on travaille sur la génération suivante, qui est un robot d'assistance à la personne, donc les personnes en situation de handicap ou personnes âgées. – C'est ça. – Donc, en fait, la dextérité ne va pas permettre encore de faire la vaisselle ou ce genre de choses, mais plus un majordome à domicile, une présence. – Apporter un verre, par exemple. – Apporter un verre, mais aussi, par exemple, surveiller que la personne va bien pour, par exemple, être un assistant à distance, pour l'infirmière à domicile ou le médecin. Vraiment, il peut, à la fois, animal de compagnie, mais aussi un surveillant. – C'est impressionnant. Alors, vous le disiez, l'innovation, c'est les robots, mais pas seulement les robots. Et lorsqu'on est en limousin, vous connaissez tous au moins un chantier de maisons en bois. Eh bien, on voit l'un qui a réussi à innover. Et pour nous en parler, son directeur est en ligne avec nous. Bonjour, Jean-Claude Guillaumy. – Bonjour. – Vous dirigez les maisons de bois, Guillaumy. Alors, les maisons de bois, c'est une tradition. Et vous, vous avez su innover. Expliquez-nous de quelle manière ? – Alors, les innovations que nous avons menées visent d'abord à respecter les règles de la nouvelle RT 2012. Ces nouvelles maisons qui sont destinées à consommer 4 fois ou 5 fois moins d'énergie et apporter un confort. Donc, la construction bois a évolué avec des conceptions d'ouvrages beaucoup plus sophistiquées avec des matériaux bio-sourcés. Et nous avons mis en place des systèmes de fabrication robotisés de manière à gagner sur le temps de travail et à améliorer la qualité visant la performance au niveau étanchéité et à l'ère des maisons. – Et ça se passe en Limousin. Et c'est vous qui avez mis ça en place. Voilà un nouvel exemple d'innovation. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Claude Guillaumy. J'imagine que vous êtes déjà en train d'imaginer d'autres innovations ? – Alors, écoutez, oui, on est en train déjà de penser à la prochaine réglementation thermique qui devrait être en application en 2020 et qui s'appellera la RT 2020 et où une maison sera du niveau du passif. Et dans quelques années, après 2020, il s'agira de créer et concevoir et d'adapter les matériaux et les matériels pour avoir des maisons à énergie positive. – Voilà, ça se passe en Limousin. C'est une entreprise innovante. Merci beaucoup pour votre témoignage, Jean-Claude Guillaumy. – Merci. – Et belle journée, félicitations à tous ceux qui travaillent chez vous parce que l'innovation, bien sûr, ce sont des idées, bien sûr, ce sont des logiciels, mais même si ça paraît très moderne comme ça, ce sont des hommes qui se cachent derrière. – Ce sont non seulement des hommes, mais ce sont également des équipes. On n'innove pas tout seul dans son coin. On innove en équipe. Pourquoi ? Parce qu'il faut être capable de capter des signaux faibles qu'il y a dans la société. Et il n'y a pas un capteur dans une entreprise, il y a plein de capteurs. Et le rôle du chef d'entreprise, c'est justement de mettre tous ces capteurs ensemble de telle façon de pouvoir déterminer, comment vais-je répondre à ce qui peut arriver ? – C'est ça, l'innovation. – Comment je vais répondre à la tendance ? Et donc, c'est une capacité d'anticipation extrêmement importante. – Alors voilà, quand on dit, oui, le Limousin est une région vieillotte, un garde, etc. Non, Madame, Monsieur, Innovation Day est là pour le prouver. Fabien, Aria sera bien sûr. – Évidemment, évidemment, bien sûr. – Le 11, et d'ailleurs, elle le sait mieux que tout le monde, n'est-ce pas ? Tu le sais ? Oui ? Non ? – Aria ? – Si, Aria ? – Elle parle quand elle veut. Des fois, elle n'arrête pas et des fois, elle parle tout le temps. Mais ce n'est pas grave. Oui ? Non ? – Bon. – Bon, elle n'a pas envie de parler, mais ce n'est pas très grave, ça. Fabien, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ces entreprises qu'on vous a présentées, vous allez sur notre site internet. – Merci bien. – Merci beaucoup. Je garde Aria à côté de moi, vous voulez bien ? – Aucun problème. – Belle journée, le 11 décembre. – Merci.